Bonjour à tous, bonjour à toutes, pour commencer je vous demanderai de bien vouloir être indulgent pour ma voix. Mon larynx n'a pas supporté l'arrivée brutale de l'hiver là-haut à Lille dans le grand nord. Sinon mon nom est David Elbois, je suis le leader d'une équipe système et plateforme chez Decathlon. Decathlon vous le savez c'est un concepteur et distributeur de produits sportifs avec un objectif qui est de rendre accessible au plus grand nombre les plaisirs et les bienfaits du sport. Pour ce faire nous sommes aujourd'hui 100 000 personnes avec exerçant 350 métiers dans 1300 magasins, 35 pays pour un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards d'euros cette année. Decathlon IT c'est 1000 personnes dont deux tiers en France et 500 prestataires qui nous accompagnent au quotidien. Decathlon IT c'est aussi un peu de cloud public, j'insiste sur le public qui est pour nous la définition du cloud et je vous propose de remonter le temps pour revenir sur quelques éléments structurants de notre adoption du cloud public. Ca a commencé en 2012 avec quelques initiatives locales ponctuelles sur de l'hébergement web du big data avec Redshift, le service Redshift. Mais aussi et surtout un premier projet pionnier pour nous qui a été PACE. Alors PACE c'est le nom interne de la solution de l'application. C'est une application web qui est utilisée en usine donc sur les pays de production pour laquelle nous avions de gros soucis de performance liés à la latence ou à la distance réseau entre donc la France et les différents pays de production. Soucis de disponibilité et nous avons fait le choix très structurant en 2012 d'instancier, d'installer la nouvelle version la V2 de PACE directement sur le cloud AWS avec au final de gros gains de disponibilité de performance et un gain économique aussi d'à peu près de 35% donc un tiers des coûts liés à l'hébergement. 2013 pour aller plus loin nous avons décidé de créer une équipe, équipe projet dédiée à la mise en oeuvre et à l'accompagnement de nos équipes pour développer l'usage du cloud public. Donc équipe HPC, hosting public cloud, avec des architectes, des experts techniques, des personnes chargées aussi de la communication pour expliquer ce qu'est le cloud public en interne, suivi de la facturation, etc. Tout ça avec une équipe projet de 4, 5, 6 personnes. Donc une petite équipe très autonome, très efficace. Nous avons ensuite, en 2014, déclenché deux gros projets de transformation, IT mais IT plus métier, donc projet structurant pour l'ensemble de l'entreprise. Premier projet, Cube, projet de commerce. On parle même maintenant d'omni-commerce avec de l'application mobile, du site internet bien sûr, mais aussi les solutions informatiques que le client peut retrouver en magasin et un parcours unique. Projet iWay, refonte complète de notre chaîne logistique, donc la supply chain, avec une bascule sur SAP de la quasi-totalité de cette chaîne d'approvisionnement. Ce projet a été très structurant pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons pris un parti prix technologique très fort, qui est de travailler avec des bases de données in-memory, donc la solution SAPANA de SAP. J'en discuterai cet après-midi sur une session dédiée, donc pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à y participer pour qu'on puisse passer un petit peu plus de temps sur le sujet. Mais tout de même, pour ce matin, en quelques mots, iWay, ça a été donc un choix technologique SAPANA, structurant parce que le chargement des données en mémoire implique des machines, avec une capacité mémoire importante, plusieurs centaines de gigas, plusieurs terras, dans certains cas. Parti prix important aussi, bascule complète vers SAP, ou quasi-total des composants vers SAP, supply chain vers SAP. On parle d'une vingtaine de modules, vingtaine d'applications de produits SAP différents. Et enfin, une contrainte technique très forte, puisque le projet s'est lancé très vite, et les équipes projet voulaient pouvoir tester les premières installations de ces vingt applications, pour se faire la main et commencer à développer. Sauf qu'en interne, nous n'avions pas dans notre catalogue de solutions serveurs, avec suffisamment de capacité mémoire, pas de solutions certifiées non plus par SAP, de manière à pouvoir héberger ce type d'application, donc SAPANA. On s'est donc tourné vers le marché, et Amazon, AWS, était en avance de phase sur le marché, et proposait déjà des machines capables d'héberger plusieurs centaines de gigas de données en mémoire, certifiées par SAP. Donc, on a fait le choix très structurant, puisque c'est le cœur de notre activité, la supply, de travailler avec SAP. On a pu donc offrir les premières machines à nos utilisateurs projet, en quelques jours ou quelques semaines. En parallèle, nous avons continué à référencer des machines en interne, puisque le projet nous demandait des machines dotées de plusieurs terras, ce qui n'était pas encore disponible chez AWS. Ce référencement a pris à peu près six mois, ça s'est poursuivi, et en parallèle, on a continué à travailler avec AWS pour leur remonter nos besoins, et faire en sorte que l'offre puisse mûrir en termes de capacité. A partir de l'année dernière, nous avons consolidé notre organisation, donc de l'équipage PC, pour nous renforcer et mieux accompagner cet usage croissant du cloud chez Decathlon. Nous avons aussi développé l'usage de services, donc on parlait d'EC2, de S3, donc d'instance EC2, de stockage S3, avec les premiers projets. Nous sommes allés plus loin avec l'utilisation de services complémentaires, des bases de données managées avec RDS, du kinésis, des flux de traitement, lambda pour le lancement d'actions sur événements, etc. Donc tout ça nécessitait de nous renforcer. Nous avons aussi validé une stratégie multifournisseur pour pouvoir répondre à certaines contraintes spécifiques. Au niveau technique, ça peut impliquer des choses, et par exemple, un investissement sur des produits agnostiques comme Terraform, pour n'en citer qu'un. S'il fallait retenir quatre souvenirs de ce voyage vers le cloud, je citerai l'architecture. C'est un élément structurant. Nous avons mis en œuvre quatre versions de notre architecture réseau, par exemple. Nous en sommes à la quatrième itération, alors que la littérature, les white papers, les best practices étaient disponibles sur le marché. Nous n'étions sans doute pas suffisamment matures. Peut-être qu'il aurait été intelligent d'investir plus pour aller plus rapidement vers la cible. Néanmoins, c'est aussi vertueux de monter en charge et de monter en compétences progressivement. Deuxième point, l'humain. On a parlé de l'équipe projet de quelques personnes impliquées sur ces problématiques de cloud public, ou ce sujet de cloud public. Il a été difficile, et il est par contre hyper important, d'impliquer les équipes en place, les équipes legacy, de manière à ce que le cloud public ne soit pas réservé à une équipe, à quelques personnes, mais que ça devienne une solution ou des solutions qui sont utilisées par les équipes en charge de chacun des domaines. Le réseau, la sécurité, le stockage, etc. On est encore en train de travailler sur ce point-là. Troisième point, l'automatisation pour accompagner la croissance de l'entreprise, qui engendre plus de volume, plus de projets, plus de demandes. Une solution, ou en tout cas un moyen important, c'est d'automatiser un maximum de tâches et de cibler la suppression des tâches à faible valeur ajoutée, de manière à pouvoir continuer à apporter de la valeur avec une équipe qui ne grossit pas forcément au rythme de la croissance. Dernier point, dernier souvenir, l'économique. On a investi énormément de temps et d'énergie pour comprendre le modèle de facturation AWS, qui est très riche, on va dire, très spécifique. Ça n'a pas été simple, on y travaille encore. Et pour nous, c'est un point primordial, parce que sans ça, une vanne est ouverte, avec un flux qui se déroule et qui est difficile à contrôler. Donc je vous incite à prendre en compte ce point, ces trois autres points aussi, dans votre voyage vers le cloud. Demain, chez Decathlon, nous souhaitons devenir une entreprise digitale, c'est-à-dire introduire le numérique ou la valeur ajoutée que peut apporter le numérique dans l'ensemble des processus métiers Decathlon. Ça passe par plusieurs moyens. L'un des moyens, c'est le cloud, le cloud public. Nous avons lancé en parallèle un programme full cloud. Comme son nom l'indique, l'objectif est de migrer l'ensemble de nos applications vers le cloud public ou vers des solutions SaaS. Nous en sommes aujourd'hui à peu près à 40%. Pour ce faire, nous allons migrer nos applications legacy, telles quelles ou avec une transformation pour les rendre cloud compliant, bien sûr. Nous allons aussi installer de nouvelles applications directement cloud native. Et enfin, nous allons développer l'usage de services pour aller encore plus loin, étant donné que les quelques services que j'ai pu vous citer représentent 5, 6, une petite dizaine de services sur un catalogue Amazon d'une centaine, je crois, de services aujourd'hui. Donc voilà, la marge de création de valeur est encore importante, quasiment illimitée. Il ne nous reste plus qu'à imaginer ce que nous pouvons mettre en place avec ce type de services. La reconnaissance d'images dans les applications, de l'intelligence artificielle par exemple, etc. Dernier levier pour atteindre cette cible digitale, c'est le recrutement. Nous recrutons des talents pour nous accompagner avec par exemple 130 postes ouverts en IT l'année prochaine. N'hésitez pas à me faire signe si vous me croisez aujourd'hui dans la salle. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501